... Est-ce que vous vous souvenez de cette ère les amis ? Bienvenue sur Super Héro et Compagnie Alors après avoir découvert la superbe école hantée, le bus paranormal et le cimetière Nous allons continuer aujourd'hui notre série de... Eh bah Lucie, dis donc Eh qu'est-ce que Lucie fait ici ? Tu sais que c'est pas ton univers, que c'est pas ta série ça On est chez Hidden Side Bon allez, t'es quand même invité Tu es la bienvenue, y'a pas de soucis Car aujourd'hui nous allons découvrir un set supplémentaire de la gamme Hidden Side Et je sais que vous les aimez particulièrement Et moi aussi justement Eh bien, on va se faire aujourd'hui le labo Le labo Hidden Side, le plus petit set de la gamme Le 70 418 Son vrai nom, c'est le laboratoire détecteur de fantômes C'est un tout petit set de 174 pièces à peine Et qui coûte dans les 20 euros 19,99€ chez Lego Ce qui nous fait un prix de revient à la pièce de 11,4 centimes tout de même Sachez que moi je l'ai eu en promo Je l'ai eu à 16,90€ Et là on est aux alentours de 9 centimes Là, je peux vous dire, ça vaut carrément le coup Donc dans ce set, qu'est-ce qu'on va avoir ? Bah déjà des figurines, naturellement Nous allons avoir Spencer Nous allons avoir Jack J. Bay, naturellement Et M. Elton Par contre, tiens, par cœur, elle n'est pas là Où est-elle passée aujourd'hui ? En congé ? En cours ? On ne sait pas En tout cas, le gros boss qu'on va affronter Qu'on va peut-être pouvoir capturer C'est le Dr. Drevel Une espèce de loup-garou manifestement Alors, à l'arrière de la boîte Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on a une petite vue sur ce fameux laboratoire détecteur de fantômes Qu'on a déjà vu dans la vidéo Où je vous avais fait une phase de jeu pour Halloween Eh bien, on va voir quelles sont les fonctionnalités de jeu que présente ce laboratoire Notamment sur la partie interactive Car naturellement, qui dit Hidden Side, dit partie de jeu vidéo Et on fera naturellement une partie ensemble On va essayer de capturer le maximum de fantômes Allez, on ouvre On va avoir le nombre de sachets que nous avons Et nous avons exactement deux sachets Ainsi qu'une espèce de tuyau Une petite planche d'autocollant pour les décorations Et naturellement, la notice de montage Qui nous explique comment faire pour transformer déjà Monsieur Elton En zombie Et comment chasser les fantômes Alors, il nous faudra combien ? Oh, 51 étapes à peine Eh bien, ça, ça va être un set qui va être très très vite construit, les amis On ne perd pas une seule seconde Et on s'attaque au sachet numéro 1 Et dans ce premier sachet, nous avons déjà deux figurines Notamment celle du professeur un peu folle dingue Mais il s'agit de GB Cette figurine-là, on l'a déjà eu dans le bus Il me semble, là, je ne l'ai pas sous la main Donc je ne peux pas comparer Il me semble que la figurine est la même Mais par contre, la coupe de cheveux est peut-être un peu différente J'irai vérifier Si vous avez l'info immédiatement Vous me le mettez dans les commentaires Elle est naturellement équipée de son smartphone Pour aller chasser du fantôme Ensuite, nous avons M. Elton M. Elton qui est le technicien de maintenance Un peu l'homme à tout faire, j'ai le sentiment M. Elton qu'on a déjà eu juste dans l'école Qui est juste derrière Il me semble que son visage était le même Par contre, la coupe, elle est peut-être différente Là, il a une de ses bananes à la Elvis Attention Donc, deux expressions de visage Là, il a le sourire Et là, il est plutôt terrifié Et il a raison de l'être Car il va lui arriver des bricoles à M. Elton Quant à JB Là, elle a le sourire Alors que là Elle a l'air assez furaxe Et je ne sais pas ce qu'elle a dans le visage On dirait de la boue Elle est un peu sale Va savoir On avait également autre chose À savoir Spencer Le petit chien fantôme de Jack Alors, oui, je disais qu'il allait arriver des bricoles à M. Elton Car il va se faire gloomifier Donc, il va se transformer en zombie Et voilà à quoi il va ressembler Une fois qu'il sera gloomifié Terrifiant, non ? Il est bien comme ça Je le préfère même dans cette version Qu'en version traditionnelle Et maintenant, allons-y C'est parti pour la construction De notre labo détecteur de fantômes Et nous avons ici quelque chose Qu'on a déjà maintenant l'habitude de voir La classique roue de couleur Qui va nous servir à débusquer Les fantômes dans la partie interactive On va mettre ça ici Et on va pouvoir le pivoter Comme ça On verra ça tout à l'heure Lorsqu'on s'éclatera Avec la partie du jeu vidéo Visiblement, ça a l'air d'être un caisson Qui renferme Qui renferme des fantômes peut-être Qui sait ? Sachet numéro 1 terminé On a déjà les bonnes bases du laboratoire Détecteur de fantômes de JB Il nous reste encore Le sachet numéro 2 Et on aura déjà terminé Et voici l'arrivée de Jack Il porte ici encore son blouson de baseball Ainsi que son sweat et sa casquette Tout comme le même modèle de smartphone Que dans les autres sets Et voilà les amis L'assemblage du laboratoire détecteur de fantômes de JB Est déjà terminé Je vous l'avais dit C'était pas rapide 174 pièces Et pourtant Je suis content de l'avoir acheté Car malgré la petite taille de ce set Il est franchement top Il est vraiment super bien réalisé Je trouve Et je pense qu'il complète Effectivement à merveille La collection Hidden Side En attendant l'arrivée Des nouveaux sets Qui vont pointer le bout De leur boîte Dans quelques jours Et maintenant Faisons le tour du propriétaire Alors dans ce laboratoire Finalement JB a tout l'équipement Qu'il faut Pour traiter les fantômes Ici une espèce de plateforme Où je pense Les zombies vont prendre Vont prendre place On a au dessus Deux grandes électrodes On se demande à quoi Ces électrodes vont servir Ca ressemble vraiment A un laboratoire De savants fous Et du docteur Frankenstein Sur le côté Nous avons Une grande cuve C'est là Qu'on va devoir tourner Pour faire apparaître Les couleurs Dans la partie applicative Tout à l'heure Pour faire apparaître Nos fantômes Et partir à la chasse Au gloom Au dessus Nous avons des petites fioles Elles aussi de couleurs Qui vont interagir Avec l'application Et en dessous Le poste de travail De JB Un ordinateur Un appareil photo Et manifestement Là elle est en train De modéliser Un appareil Pour détecter les fantômes Car oui Elle est super bien équipée Juste là Nous avons même Une imprimante 3D JB peut imprimer Ses propres outils Elle même Sinon On a également Un coin repas On a beau être Un scientifique On n'est pas moins Affamé lorsqu'on travaille beaucoup Nous avons ici Une pizza Qui attend JB Ainsi qu'une fiole Avec un liquide Non identifié A l'intérieur De l'autre côté Qu'est ce que nous avons Et bien un tableau d'affichage Où on voit que JB Fait des recherches Sur le cerveau Des zombies Gloomifiés Et une petite échelle Pour monter Juste au dessus A l'étage Remarquez également Que nous avons Un tuyau Qui relie la cuve A ce fameux emplacement Là Qui doit probablement Servir à récolter Le gloom Car on voit que le tuyau Est un peu sali déjà Et on a un liquide vert Qui coule à l'intérieur Je pense effectivement Que JB récolte Le gloom A l'intérieur De cette cuve Ça me fait beaucoup penser A Ghostbusters Tout ceci Car J'ai le sentiment Que JB récolte Tous les fantômes Qu'elle attrape Dans cette cuve Un peu comme Les Ghostbusters Faisaient dans le film Lorsqu'ils déchargeaient Leur piège à fantômes Et comme Luigi Le fait également Dans Luigi's Mansion 3 Sur Switch Si vous ne connaissez pas En cours ce jeu Si vous ne l'avez pas encore vu Vous pouvez toujours aller Jeter un oeil Sur ma chaîne de gaming Hero Game Company Je fais actuellement Tous les niveaux De ce jeu Qui est au demeurant Vraiment excellent Bon Maintenant Si vous êtes d'accord On va passer Sur la partie applicative On va lancer le jeu Sur smartphone Petite précision Au moment où je tourne Cette vidéo Nous sommes en pleine période De Noël Et le jeu A été mis à jour Pour se mettre Aux couleurs Justement De cette période Voilà On y va immédiatement Et nous voilà donc Partis Une nouvelle fois Pour la chasse Au fantôme Et au gloom On va donc Dans la partie chasseur Et on sélectionne Cette fois-ci Le set du jour Qui est donc Le labo fantôme Comme d'habitude On nous conseille De jouer De jouer Dans un endroit Bien éclairé Avec pas de surface bizarre Et surtout Un endroit dégagé Le côté éclairé C'est vraiment Très très important Sinon Si vous jouez Dans le noir Ça risque De pas Sûr Et lorsque Vous scannez Le set Tout prend vue Autour Et c'est là La magie De la réalité Augmentée C'est réellement En 3D On peut s'approcher Passer derrière Le labo S'éloigner C'est vraiment Vraiment Trop bien Fichu Alors on commence Par scanner Ah Erreur Ah bah oui Normal J'ai pas tourné La petite roue Pour se mettre Sur une couleur Donc là Nous allons scanner Le gloom rouge Ok J'ai repéré Tous les ectoplasmes Il y en a 2 Et maintenant On va voir Ce qu'il y a A l'intérieur Est-ce que je vais tomber Sur un fantôme direct Non Ça c'est cool C'est de la thune On prend Ensuite Le deuxième Il était Il était là Je le scanne Ah là j'en ai 2 à synchroniser Ouais Premier coup C'est rare ça Et nous avons Jenny Eh je l'ai pas encore Celle-ci Alors ce qui est Super important Il faut surtout Dégommer Les ectoplasmes Les boules vertes Qu'elle vous envoie Ça vous fait pas Baisser la jauge De votre batterie Allez Et là On la bombarde On la bombarde Attention Elle repasse A l'attaque On lâche 93% Oh là 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 Et qu'est-ce qu'elle me fait Là J'ai perdu 30% De batterie En un seul coup Ouais Quand un fantôme Vous chope Et vous frappe Ça vous fait Tomber le niveau De la batterie A une vitesse Vertigineuse Et elle a la bougeotte Celle-ci Pour la choper C'est vraiment pas évident 65% de batterie Faudrait pas Que ça baisse plus Allez Viens ici Jenny Et bim Je t'ai attrapé Nickel On va passer A la couleur bleue Maintenant Alors Le bleu Tac Sur l'électrode Et d'un Et de deux Et de deux Et d'où le deuxième Ah Il est là Sur l'ordi de JB Non Il n'y a plus rien Ah Il y a un petit souci Avec l'ordinateur de JB Derrière là Qui fait des coups-circuits Ah Direct Un autre fantôme C'est Mamie Oui Je ne l'ai pas non plus Trop cool Attention La jauge de batterie 55% Ça commence à être délicat Mais pour le moment Ça ne baisse pas C'est cool Je gère plutôt bien Ouais Je vais la voir Elle va succomber Je les trouve Assez Assez rapide Les fantômes Aujourd'hui On a vraiment du mal A les choper Ah non Elle va me taper Elle va me taper Ça va me faire blesser La jauge 55% Chaque coup Me fait baisser De 4 pouces Pourtant Il lui reste rien Il lui reste que dalle En énergie Ah bah voilà Quand même Et j'ai toujours pas Pu affronter le boss Alors ça aussi A chaque fois que vous ratez Vous perdez Du pourcentage Alors restez concentré Donc On me demande De scanner Ah J'aurais dû scanner Une fiole Là j'ai scanné Une figurine C'est dommage J'aurais dû mettre Une fiole C'est là Où je me suis trompé Et le troisième Fantôme S'appelle Wendy Bat 47% De batterie Attention Attention Est-ce que je vais la voir Alors lui Le bombard Dectoplasme C'est impressionnant Où est-il ? Où est-il passé ? Il est là Il joue à cache-cache Avec moi T'approche pas Surtout t'approche pas Oh Ne tape pas Ne tape pas Yes Troisième fantôme Dans la même partie Excellent On va pouvoir passer C'est la couleur jaune Dame Super Oh non Trois Une triple synchro 32% 31% 30% Mais faut que ça s'arrête 29% Stop Hop 29% Je vais pas y arriver Là Ça va être trop tombé Ivan Monroe Le tennisman Un fantôme de niveau 3 Quand même Attention 29% Toujours 17 Ça passe à 17 J'étais touché par De l'ectoplasme 17% Ça va être tendu Ça va être tendu Comme un fil de raquette Ah ouais Mais une balle en sac Comme des balles de tennis En plus Ta batterie est faible Bah oui Je sais Merci JB J'avais remarqué 13% C'est très tôt Est-ce que ça va passer Quand même Est-ce que ça va passer Il faudrait qu'il arrête De bouffe Oh là 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 Surchauffe en plus 10% de batterie 7% 4% 4% 4% Je suis au bord Du game over Là Oh bon Oh punaise Je l'ai ouf Avec 4% D'énergie Trop fort Par contre là Je vais pas pouvoir Continuer J'ai pu assez Ah bah justement La partie se termine Ça tombe bien Bon bah 4 fantômes Dans une partie C'est plutôt une bonne pêche Aujourd'hui je trouve Voilà sur ce qu'on pouvait dire Sur ce petit set Lego Hidden Side Le 70 418 Le laboratoire Détecteur de fantômes De JB Un set très très plaisant Surtout qu'il est joli Franchement il est joli Et il n'est vraiment pas très très cher Donc allez-y Foncez Si vous ne l'avez pas encore Vous n'allez pas le regretter Et à ce sujet justement Dites moi ce que vous avez pensé De cette vidéo Dans les commentaires Vous n'oubliez pas les pouces bleus Comme d'habitude Vous le savez maintenant Et moi je vous dis A très très bientôt Pour de nouvelles vidéos De Hidden Side J'ai encore un set Pour vous les amis Sur super héros Et compagnie Bien sûr Bye bye les copains A plus Ciao